Concernant les principes actifs des plantes de la famille des astéracées, la seule généralité que l'on puisse faire c'est que beaucoup de plantes contiennent des lactones seschyterpéniques ou encore appelés les principes amers. Ces principes amers vont avoir des propriétés apéritives ou encore on dit toniques digestives, toniques amères, c'est-à-dire que ça va stimuler les sécrétions digestives et permettre de mieux digérer. Mais ce ne sont pas les seules propriétés de ces lactones seschyterpéniques. Là je suis avec des plantes qui en contiennent, la feuille de bardane, les feuilles du lait tron maraîcher, plus connue encore on a les feuilles et la racine de pissenlit, on a la camomille matricaire dont on utilise des capitules, vous savez ce que c'est maintenant ? On a aussi l'aquilée millefeuille dont on utilise des sommités fleuries, c'est-à-dire le corimbe de capitules. Il y a aussi l'armoise commune que l'on peut utiliser notamment pour ses propriétés toniques amères, dans ces cas-là on utilise la sommité fleuries. Et pour bénéficier de façon optimale des propriétés toniques digestives de ces plantes, on va les consommer 15 minutes avant un repas pour être sûr que notre repas soit bien digéré. On va bien sûr avoir beaucoup d'autres molécules, mais qui ne seront pas spécifiques à la famille des astéracées. Par exemple la racine de bardane, Arctium Lapa, contient des dérivés acétyléniques qui vont avoir des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et qui est utilisée pour tout ce qui est problèmes de peau, acné, furoncle, dermatose. La bardane étant une plante bisannuelle, on récolte sa racine à l'automne de sa première année. En tous les cas, surtout avant que sa tige ne sorte. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la tige de bardane sort, la racine commence à être puisée pour fabriquer les fleurs puis les fruits et les graines. Donc ce sera moins optimal, moins efficace. Là par exemple, c'est trop tard. Voilà à quoi doit ressembler la bardane quand vous pouvez prendre la racine sans tige. L'achille millefeuille, la sommité fleurie, c'est-à-dire cette partie-là, va en plus d'avoir des propriétés toniques amères, avoir des propriétés anti-inflammatoires du fait de ces flavonoïdes. Le souci, calendula officinalis, dont on utilise le capitule entier, va avoir des propriétés vulnéraires, c'est-à-dire cicatrisantes, de par ces saponosides. Il y a relativement beaucoup de plantes toxiques dans la famille des astéracées. Une des molécules toxiques de cette famille, qu'on retrouve beaucoup, c'est l'alcaloïde pyrolyzidinique, qui n'est pas propre à cette famille, on le trouve aussi chez la consoude, mais on le retrouve dans beaucoup de plantes, notamment les sénessons. Sénesson jacobé, ici, qui va avoir des fleurs à la fois ligulées et tubulées, donc des inflorescences radiées, et les deux sont jaunes. Ça, ça peut être un indice. Si vous voyez qu'il y a à la fois des fleurs ligulées et des fleurs tubulées jaunes, c'est rarement comestible. Tous les autres sénessons sont toxiques également. Vous avez également les pétasites, les adénostiles, le tussilage ou encore les eupatoires, notamment eupatoires chanvrines. Ces alcaloïdes pyrolyzidiniques sont hépatotoxiques à forte dose et cancérigènes pour le foie à faible dose répétée. On va donc éviter carrément de les consommer. Les lactones sesquiterpéniques présentes à la fois dans les légumes potagers et dans les plantes sauvages comestibles et médicinales peuvent créer des dermites d'origine allergique. Il y a aussi de possibles allergies croisées liées à la présence des lactones sesquiterpéniques. Il existe un autre type de toxicité lié à la présence de terpènes, par exemple les thuyones, dans les huiles essentielles. Les huiles essentielles notamment de tanésie, ici, mais aussi d'absinthe. C'est vraiment l'huile essentielle qui est toxique. Par exemple, la tanésie peut être utilisée comme condiment en petites quantités. Pareil pour l'absinthe. Les deux, de toute façon, ont un goût tellement puissant et amer qu'on ne va pas avoir envie de les utiliser en grosses quantités. Mais les huiles essentielles, elles, sont à proscrire. Elles sont sous monopole pharmaceutique. Elles sont à la fois convulsivantes et neurotoxiques. Le moment que j'attendais tant, le moment des usages culinaires des plantes de cette belle famille. Je vais commencer par les plantes du groupe d'épices en lit, que l'on peut manger par exemple en salade ou en légumes. Généralement, ces plantes sont meilleures toutes jeunes. Avant que les fleurs n'arrivent, que la tige ne sorte. Je pense aux jeunes feuilles de lampsanne, je pense aux jeunes feuilles de pissenlit, bien sûr, les jeunes feuilles de porcelles enracinées, celles d'épicrydes, ou encore les feuilles de salsifis sauvages. Ces plantes, vous pouvez les manger crues en salade, c'est top. Vous pouvez aussi les faire cuire, en faire des soupes, en faire un légume vert finalement, un revenu à la poêle, mijoter, avec des fruits de saison, ce que vous aimez. Vous pouvez aussi tout simplement les faire bouillir deux minutes, les sortir, les mettre dans l'assiette, un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, et vous vous régaler. Donc, ce groupe des pissenlits, entre guillemets, on pourrait dire que c'est le groupe des plantes qui font du latex blanc et des inflorescences liguliflores. Vous vous rappelez, les inflorescences avec 100% de fleurs ligulées jaunes, c'est un groupe de plantes où il n'y a que des plantes comestibles. En tout cas, c'est une généralité. On peut aussi manger les jeunes tiges de certaines plantes. Donc les tiges, c'est bien sûr la tige centrale, pas le pétiole. Les tiges de bardane, par exemple, quand elles sont encore souples, vous les coupez, vous les pelez, vous les croquez. Vous pouvez les manger crues, vous pouvez les manger cuites et ça a un goût léger d'artichaut. Vous pouvez faire ça aussi avec le circe des champs, le circe commun. Vous pouvez faire ça avec les lettrons. Bien sûr, vous pouvez le faire avec beaucoup d'autres chardons. On peut aussi manger beaucoup d'inflorescences en boutons. Je pense aux inflorescences en boutons de marguerite, aux inflorescences en boutons de pissenlit, de lettrons, de porcelles, de pâquerettes. Mais aussi les inflorescences en moutons de circe des champs. Et vous pouvez les faire tout simplement revenus à la poêle, c'est sympa. Ou alors les faire comme des capres. Pour faire des capres, entre guillemets, de ces inflorescences en moutons, vous faites bouillir du vinaigre et vous y mettez un petit peu les saveurs que vous aimez. Moi j'y mets du sel, du sucre, des petites aromates. Vous pouvez mettre des plantes sauvages aromatiques comme le thym, le romarin, etc. Et vous allez pouvoir verser ça sur les inflorescences en boutons, dans les bocaux, fermer, retourner et attendre trois semaines avant de déguster. Pour déguster, vous pouvez les mettre sur les pizzas, vous pouvez les mettre dans les salades, vous pouvez les mettre un peu partout. Il y a aussi beaucoup de racines comestibles dans cette famille. Moi j'aime beaucoup celles de bardane, j'aime beaucoup celles de salsifis, de pissenlit, de chicorée. D'ailleurs avec les racines de pissenlit et de chicorée, vous pouvez faire un bon succès de nez de café en les faisant torréfier. Il y a aussi les racines de certains sirs. Le sirs commun a des belles grosses racines qui ont un goût assez agréable, rappelons l'artichaut. On peut aussi manger certains réceptacles d'inflorescences en capitule. Plus les inflorescences seront grosses, plus il y aura un intérêt, sinon c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Je pense notamment aux réceptacles de chardon-marie, ou encore de sirs maraîchers. On a également des plantes aromatiques dans cette famille. Je pense à la tannésie. Mélanger avec le chocolat, c'est un bonheur. Mélanger avec du jus de pomme, faites un cocktail, prenez votre checker avec vous, vous mettez des feuilles de tannésie dans le fond, du jus de pomme, le pilon vous écrasez, des glaçons, vous checkez, vous versez, vous avez un cocktail délicieux. Si vous buvez de l'alcool, vous pouvez mettre un peu de vodka, attention pas trop, avec modération. Vous pouvez utiliser aussi la camomille matricaire, qui va avoir un goût intéressant pour aromatiser, par exemple, des crèmes dessert. Vous pouvez aussi utiliser l'armoise, l'armoise commune, les feuilles et les inflorescences, et l'armoise de Chine qui est ma préférée, celle qui a vraiment les saveurs les plus proches des plantes aromatiques, telles que le thym, le romarin, la lavande, bien puissante. L'armoise de Chine, c'est Artemisia verlo-thyrum. Vous pouvez utiliser aussi l'achylamille feuille, les feuilles et les capitules. Ça va être intéressant pour aromatiser des salades, pour aromatiser les fromages, comme le fromage de chèvre, très sympa. Une autre généralité intéressante à connaître dans la famille des Asteraceae, par rapport à la comestibilité, c'est le fait que toutes les plantes qui ressemblent à des chardons, c'est-à-dire celles qui piquent, les chardons, les cirses, etc., vont être comestibles. Sauf une exception, qui est le chardon à glu, qui pousse en corse, et qui n'a pas de tige, c'est-à-dire qu'il est à colle. L'inflorescence va partir au niveau des feuilles radicales, au niveau du sol. Et ces chardons, vu qu'ils piquent, on va pas se faire une salade, bien sûr. Ce que vous pouvez faire, c'est des jus, donc en mettre un petit peu dans votre extracteur de jus, mélanger avec de la carotte, par exemple. Vous pouvez aussi les mettre dans un blender, mixé avec de l'eau, un petit peu de citron, un petit peu d'autres légumes, c'est possible, un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive, et vous passez ça ensuite à la passoire fine. Comme ça, tout ce qui est fibres et piquants, ça reste dans la passoire. Vous pouvez aussi en faire des bouillons, et certains, quand ils sont tout jeunes, ne piquent pas. Je pense notamment aux cirses des champs, Circium arvence, qui a vraiment des jeunes feuilles, toutes tendres, non piquantes, très intéressantes, ont bon goût léger d'artichaut. Et là, en salade, en gazpacho, cuit à la vapeur, revenu à la poêle, c'est le top. C'est la famille la plus vaste du monde, elle comprend 23 000 espèces dans le monde, et 800 en France, ce qui est déjà énorme. C'est également une des plus évoluées, c'est-à-dire une de celles qui a développé les stratégies les plus optimales pour pouvoir se répandre, pour pouvoir faire le plus possible de graines, pour qu'elles se répandent et colonisent le monde. Il s'agit surtout de plantes herbacées, très rarement des plantes ligneuses, arbres, arbustes, arbrisseaux ou lianes. Dans cette famille, on a quelques plantes potagères connues, comme le tournesol, l'artichaut, le salsifis, les laitues, et on a beaucoup de plantes sauvages, à la fois comestibles et médicinales. Elles sont souvent les deux, mais pas toujours. On a notamment la bardane, on a l'aquil et millefeuille, on a ensuite le puissantlit bien sûr, la pâquerette, on a les lettrons. On a beaucoup de plantes intéressantes pour leurs racines, la bardane encore une fois, le salsifis. On a aussi les chardons, on verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. Maintenant, on va voir les caractères qui permettent d'identifier de façon certaine la famille des astéracées. Commençons par les feuilles. Tout d'abord, elles sont alternes sur la tige, comme ici pour cette armoise, bien alterne sur la tige. Et elles peuvent soit contenir des substances aromatiques, encore une fois par exemple, comme cette armoise, ou alors un latex blanc comme le pissenlit, ou encore ici le lettron. Voilà, un latex blanc bien typique. Les feuilles sont généralement entières et plus ou moins découpées. Là, par exemple, la bardane a une feuille bien entière et ici, notre armoise a une feuille très découpée. Les inflorescences maintenant. On les appelle des capitules. Un capitule est une inflorescence regroupant beaucoup de fleurs très resserrées les unes avec les autres et généralement sans sépale, sans calice. L'ensemble des sépales forment le calice, vous vous rappelez ? Par contre, ce qu'il va y avoir, ce sont des bractées, des petites feuilles qui se trouvent à la base de l'inflorescence, voilà ici pour la lampe sâne par exemple, s'appellent des bractées. Donc on a les bractées qui font tout le tour du capitule, au niveau du réceptacle, bractées. Et on appelle ça un involucre de bractées. On a trois types d'inflorescences. Pour la bardane ici, c'est une inflorescence dite tubuliflore, c'est-à-dire avec 100% de fleurs tubulées. Les fleurs tubulées, ce sont des fleurs dont les pétales sont soudés et forment un tube. Ici, on peut avoir des inflorescences liguliflore, c'est-à-dire avec 100% de fleurs ligulées. Une fleur ligulée, c'est une fleur plate, comme ma main ici. Imaginez ma main, ce serait une fleur x 300. Avec des pétales soudés, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 5. Quand c'est 100% liguliflore, il y en a 5. Et les organes qui se trouvent à la base. Et des inflorescences radiées. Une inflorescence radiée, c'est une inflorescence qui contient à la fois des fleurs ligulées, à la périphérie, et des fleurs tubulées au centre. Dans ce cas, généralement, ce sont les fleurs tubulées du centre qui sont fertiles. Et les ligulées sont plutôt là pour attirer les insectes au niveau visuel et aussi faire comme une piste d'atterrissage. Ici, l'exemple utilisé, c'est la camomille matricaire. Parlons un peu organes sexuels. Dans la famille des astéracées, nous avons des fleurs hermaphrodites, qui comportent 5 étamines qui sont soudées par leurs enterres autour du stil. Vous vous rappelez, le stil appartient au pistil. C'est cette tige creuse dans laquelle va passer le tube pollinique pour aller féconder l'ovule dans l'ovaire. Et le stil est surmonté de deux stigmates. C'est tellement petit que je ne sais pas si on va voir très très bien, mais on va pouvoir voir un petit peu. L'ovaire est dit infer, c'est-à-dire qu'il va se trouver en dessous des enveloppes florales, calices, corolles, là surtout corolles, parce qu'on n'a pas de calices. Et il va être composé de deux carpelles soudées, formant une loge, comprenant une graine. Et le résultat donnera un aquaine. Donc le fruit des plantes de la famille des astéracées est un aquaine, un petit fruit sec indéhissant. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'ouvrir à maturité. Très souvent, il est surmonté d'un papus, c'est-à-dire de soie, une sorte de poil fin qui permet au vent d'emporter les fruits secs contenant la graine le plus loin possible pour que cette famille puisse semer, se répandre dans le monde. En fait, chez les astéracées, le papus, les soies, représentent en quelque sorte le calice. Mais pas un calice comme on le connaît dans les autres familles, hein, qui est souvent composé d'autant de sépales qu'il y a de pétales. Là, on va dire que le calice est le plus souvent réduit à des soies, une sorte de poils. Il existe des exceptions comme par exemple le pissenlit ou la pâquerette qui vont avoir uniquement des feuilles basales, on dit en rosettes. Il y a aussi le pâtoir chambrine qui, elle, a des feuilles opposées. Ou encore des plantes qui vont avoir des inflorescences d'inflorescences. L'aquillée millefeuille, par exemple, a des corymbes de capitules. Ou encore l'armoise qui, elle, va avoir des grappes de capitules. Donc les capitules peuvent être vraiment petits, comme c'est le cas pour l'aquillée millefeuille et l'armoise. Ça demande vraiment d'avoir une loupe pour constater que c'est un capitule qui comprend beaucoup de fleurs. Allez, je récapitule. Dans la famille des astéracées, nous avons des feuilles alternes sur la tige, qui produisent généralement des substances odorantes ou alors du latex blanc. Elles sont également simples et plus ou moins découpées. Les inflorescences sont des capitules, entourées d'un involucre de bractée et de beaucoup de fleurs qui sont soit 100% ligulées, donc liguliflores, comme pour le pissenlit, soit 100% tubulées, des inflorescences tubuliflores, comme pour la bardane, mais aussi la tanésie. Ou alors des inflorescences avec des fleurs à la fois ligulées et tubulées. On appelle ça des inflorescences radiées. Par exemple, la camomille matricaire ou encore la pâquerette ou la marguerite. Les fleurs ligulées ont soit 5 pétales soudées, comme c'est le cas pour les inflorescences liguliflores, ou alors 3 pétales soudées pour les inflorescences radiées, alors que les fleurs tubulées ont toujours 5 pétales soudées, en forme de tube. Concernant les organes sexuels, nous avons 5 étamines soudées par leurs enterres autour du style, qui lui, se prolonge de 2 stigmates. Nous avons 2 carpelles soudées à une loge, contenant un ovule, qui donnera un aquaine, un fruit sec indéhissant contenant une graine. Très souvent couronnée d'un papus, qui permettra au vent d'emporter les aquaines. Voilà, vous savez maintenant identifier les plantes de la famille des Asteraceae à coup sûr. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...